... Cet immense barrage au bord de Larguenon, le fleuve Côtier qui se jette dans la Manche, retient la plus importante réserve d'eau des Côtes d'Armor. 11 millions de mètres cubes d'eau peuvent y être stockés. Cette retenue alimente 220 000 habitants en eau potable, un tiers du département. Le traitement, la qualité de l'eau, c'est donc un enjeu majeur pour le syndicat mixte Arguenon-Pintièvre, gestionnaire de ce site. Ici, avant traitement, l'eau arrive chargée de nitrates, de pesticides et de tonnes de terre. Ici, c'est relativement simple, on enlève toutes les matières grossières qui sont dans l'eau. A peu près 8 tonnes de terre, de matière, tous les jours. C'est énorme, donc il faut qu'on essaie d'en limiter l'apport. Et justement, pour obtenir une eau brute moins polluée en amont du barrage, les élus du syndicat et les acteurs du monde agricole ont monté un groupe de pilotage. Ils travaillent ensemble depuis 20 ans dans ce bassin où les céréales occupent environ la moitié de la surface agricole. Comme partout en Bretagne, on est sur des territoires avec un réseau dense de cours d'eau, il y a des interactions obligatoirement entre les cultures et les rivières. C'est pour ça qu'on met en place des couverts végétaux pour capter l'azote et le mettre dans les plantes plutôt que de le laisser partir dans les rivières. Le couvert végétal, c'est un semis de phacélie, de moutarde ou de radis chinois. Des plantes qui, après la récolte de céréales, vont donc couvrir, protéger le sol, limiter le lessivage de l'azote et l'érosion des sols, favoriser la biodiversité. On a semé à peu près 48 heures avant la moisson. Donc on a un couvert qui est déjà bien levé. Ici, il est utilisé depuis une dizaine d'années. Mais depuis trois ans, les producteurs ont innové et implanté les couverts végétaux avant la moisson. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit semé le plus tôt possible. En ce manteau, il profite des conditions de température et d'ensoleillement de l'été pour protéger, vraiment pousser et protéger le sol. Quand on couvre notre sol entre chaque culture, on a une terre qui est beaucoup plus facile à travailler. Des cultures de meilleure qualité, une absorption de l'azote qui est excellente et puis derrière, voilà, une eau qui est de meilleure qualité, tout simplement. Pour implanter ces couverts végétaux avant la récolte, les céréaliers du bassin utilisent un semoir de 24 mètres d'envergure, financé par le syndicat, conçu et fabriqué dans cet atelier breton. Il faut que les semoirs soient positionnés aux alentours d'un mètre, un mètre cinquante au-dessus de la récolte. On a mis une bâche sous le tracteur pour que la bâche puisse glisser et ne pas casser les épices de la céréale. On participe à notre échelle à l'amélioration de l'environnement. Guy Corbel et les céréaliers sèment ainsi plus de 12 hectares à l'heure. Le temps de travail est réduit, tout comme les pollutions diffuses. Si on veut continuer à garder des exploitations en Bretagne, il faut absolument qu'on ait une performance environnementale au niveau de l'exploitation qui soit à la hauteur, parce que l'enjeu est quand même très important. Et le travail de fond, collectif, engagé, avec les agriculteurs et les élus, est payant. À l'usine de traitement, en moins de 10 ans, les taux de nitrate et pesticides ont été divisés par deux. On a des résultats intéressants. On ne peut faire avancer et accepter des démarches que si chacun y retrouve son compte. Et c'est au fil du temps qu'on a découvert qu'on était assez unique dans la démarche, qu'on a créé un climat de confiance qui nous a permis d'avancer. On est prêts à exporter notre savoir-faire.